Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez particulière. Pour la première fois de ma vie et sur ma chaîne. Donc je ne sais pas comment on va finir cette vidéo, j'espère que tout va bien se passer. Mais je vais faire du gaming. Donc juste pour un test, je vais lancer Ancestor... Ancestor s'appelle Ancestor Humankind Odyssey. Donc en gros ce jeu là est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours si je ne me trompe pas. Et en fait, le but du jeu c'est en gros on va incarner au début un singe. Et on va devoir évoluer au niveau de l'intelligence et tout jusqu'à devenir un gomme de Cro-Magnon. Enfin jusqu'à notre espèce aujourd'hui tout simplement. Donc je ne sais pas comment va se finir cette foutue vidéo. C'est la toute première fois que je fais ça, j'ai fait un branchement à l'arrache. Parce que ma carte Elgato a quelques soucis. Je pense vraiment que ça va être de mon téléviseur, je ne sais pas. Enfin bon. Donc sur ce, on y va. Et c'est parti pour Ancestor Humankind Odyssey. Alors voyons voir. Donc, je n'ai rien lancé, je ne suis même pas prêt, je ne suis pas chaud du tout. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Je ne sais pas comment ça va se finir cette histoire mais je m'attends au pire sans déconner. Ok, ça va faire une minute que ça dure, c'est super. Donc, je vais juste essayer de régler 2-3 trucs au niveau de ce foutu machin. Voyons voir, on va voir. Donc, je ne trouve pas, c'est super. Donc, on est bon, voilà. Je n'ai pas vu que j'ai tout de suite écone, elle ne marche pas. On y a le droit tout le temps, c'est super. Donc, j'espère qu'on arrivera à bien m'entendre et que ça ne va pas déranger au niveau de... Donc, je m'excuse du système qu'il y a au niveau de la vidéo, mais je n'ai pas trouvé d'autres problèmes. Donc, je m'en excuse. Donc, on verra toute l'interface du logiciel de machin. Donc, je m'en excuse d'avant, j'essaie de trouver une solution à la prochaine vidéo. Je ne sais pas comment ça va se finir, cette histoire, mais je le sens tellement mal. Voilà, on voit juste, on verra, je pense, juste ma barre de... Je ne peux pas la cacher, ça, par hasard ? Non, c'est pas. Bon, on a un petit peu mieux avec le truc, on verra ce que ça donne. Donc, commençons. On va commencer doucement, bon, c'est la première fois, donc, excusez-moi si je suis paumé totalement. Donc, nouvel emplacement. Nom de la lignée. Comment on va appeler la lignée ? Vous êtes marrant ou... À votre avis, comment on appellerait notre lignée ? Non, franchement. On va appeler, allez, la lignée... Je vais trouver un truc à l'arrache, on va prendre la lignée légende, comme ça, au moins, voilà. On ne sait pas, on ne s'ennuie pas, on ne se démerde comme on peut, et puis on verra bien. Bien. Allez, la légende avec un E, ça n'a pas que ça ne peut pas trop de le faire, mais là. Hop, hop. Donc, nom de la lignée, on va appeler la lignée légende. Voilà, je n'ai pas trouvé autre chose, je n'ai pas d'inspiration, voilà. Ça va être chelou, mais bon. Voilà, explorez et développez vous et évoluez en revivant l'expérience. Alors, c'est les épreuves de nos plus vieux ancêtres. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, je le sais apparemment, sur jeuxvideo.com, le jeu n'a été très peu noté. Voilà, je crois qu'il y a eu deux ou trois étoiles et demie, tandis que sur la Xbox, il y a eu quasiment quatre à cinq étoiles. Donc, je pense que, je n'ai pas encore mon avis dessus, je pense que le jeu n'est pas si connu que ça, sinon c'est fait par un développeur qui a travaillé chez Ubisoft, je crois qu'il travaille toujours, donc sur Assassin's Creed, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà. Je m'égare, je suis un petit peu pommé, je ne suis pas serein dans la vidéo, c'est la toute première fois, j'ai peur que tout plante. Donc, on verra. Alors, putain. Interface intégrale du TaptXL complet, ouais, utile. Interface intégrale, pas du TaptXL. On va commencer total, parce que je ne connais pas du tout le système de... Choisissez le sexe de votre personnage de départ. On va prendre un mâle, un mâle fort, quand même. Nom de mode de jeu, première fois. Campement, refuge à la cascade cachée. Sexe masculin, taille du clan moyen, espèce. D'accord. Ok, bon. Je pense que ça va être l'évolution de l'homme. Du singe à l'homme. Charmant. On peut dire que les chargements sont bons. Non. Bon, bien entendu, je pense que la vidéo va durer un petit moment, sauf que je ferai des coupures, bien entendu, parce que c'est une 4S. Et voilà, ça va me demander un petit peu de travail. Et vous me direz, est-ce que vous pensez de la vidéo gaming pour la toute première fois de ma life ? Donc, je ne sais pas du tout comment ça va. Vraiment, je me répète beaucoup. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se finir, cette histoire. Soit, on va juste me rentrer avec une vidéo totalement nulle, catastrophique. Où il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire, on entend le jeu, on ne l'entend pas bien. On ne m'entend pas bien. Enfin, la toutou qui part en couille. Je ne l'espère pas. Vraiment, je ne l'espère pas du tout. Donc, on verra. Donc, bien entendu, ça, c'est juste pour faire un petit test. Voir un petit peu comment ça fonctionne et tout le système. Voir si je dois peut-être m'améliorer au niveau du montage. Vous m'avez compris, il y a plein de trucs à prendre en compte. Pour que je sois beaucoup plus détendu et moins stressé dès que je lancerai une partie. J'aurais juste besoin d'un certain avis. C'est parce qu'en fait, j'ai acheté une carte Elgato. Donc, ça avait la carte Elgato S+, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de la 4K. C'est vraiment de la haute gamme. Et en fait, j'ai un petit souci. C'est que je suis obligé d'utiliser un HDMI branché sur mon PC pour le brancher sur ma télé. Parce que je n'arrive pas à faire le branchement qui est commandé. On branche la console sur la carte Elgato du côté int, si je ne me trompe pas. Et la télé du côté out. Ça ne marche pas. Le logiciel ne le capte pas et ma télé ne le capte pas. Donc, si vous pouvez m'expliquer les trois petits trucs, pourquoi ça ne marche pas, c'est dû à ma télé qui ne fait pas de la 4K. C'est peut-être dû à ça ou je ne sais pas. Donc, vraiment, si vous savez pourquoi ça ne marche pas, dites-le moi. Parce que c'est bien beau, mais j'ai oublié d'avoir un adaptateur HDMI pour pouvoir brancher sur mon PC pour ensuite le brancher sur ma télé. Je ne vous imaginez pas le délire. Quoique, normalement, alors qu'il y a deux branchements à faire, c'est sur le PC et la télé. Enfin bon, vous m'avez compris. Bon, si vous trouvez une explication à ça, ou vous trouvez la solution, ou si c'est dû à ma télé, je suis tout ouvert, d'accord ? Donc, bon, allez, on est parti, ça commence. Et on est go. Dans les heures à venir, vous revivrez les défis présents à l'aube de l'humanité. Embarquez dans l'infini odyssée de l'évolution humaine sur cette planète. Utilisez votre corps, vos sens, votre esprit et votre voix pour visiter dans votre périple. Gagnez en nombre et faites évoluer l'espèce. Survivez face aux éléments, éduquez votre famille, construisez un foyer. Oui, vous avez entendu. Bonne chance, nous ne vous donnerons pas beaucoup d'aide. Et n'oubliez pas. L'évolution n'est pas gravée dans le même arbre, à vous de tracer votre voix. Intéressant. Donc, je ne sais pas si on va entendre la musique, la télé, sur la caméra. Et enfin, comment ça va se faire, je ne sais pas du tout. Ça l'aille un petit peu, quand même. Je vais avoir peut-être des petites chutes d'FPS légères, parce que là, c'est une gane à france. Ouh, le crocodile. J'espère qu'on ne les voit pas trop, les légères lags, les légers lags, parce que ça serait dommage. Moi, je les vois, mais encore, ça va, c'est raisonnable. Non, il y a un truc que j'avais vu, c'est qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'en fait, on peut monter n'importe où, avec les singes. Après, je ne sais pas si avec les hommes, ça va être pareil, mais avec les singes, j'ai vu, en tout cas, dans l'annonce, on peut monter sur tout. C'est très bizarre, mais la façon dont c'est fait, mais surtout, tout est escaladable, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En même temps, tu as un singe, tu me diras. Un maquin d'un singe. Donc, le but, quand même, c'est d'essayer d'agrandir le clan, parce que dès qu'on, par exemple, il y aura l'évolution, donc la vieillesse, la jeunesse, la vieillesse, jusqu'à la mort. Et donc, dès que le singe qu'on incarne est mort, en fait, ça va switcher sur un autre membre de notre clan, jusqu'à l'évolution, quoi. Donc, c'est pour ça que... Il faudra, à la base, agrandir le temps pour pouvoir continuer à jouer jusqu'à l'évolution maximum, quoi. Enfin, quoi. Je pense que c'est le petit qu'on incarne, ce fois. Les souvenirs sont bons. Alors, intelligence, rappelez l'objectif. Alors, appuyez sur Y pour utiliser votre intelligence, utiliser votre intelligence pour les offrir. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on incarne ? Bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, je crois que je vais me faire zigouiller dès le début, ça craint. Attraper les flèches et les plantes grimper, en sauter, puis m'aider d'abord. Ah, bon, 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 bon. Ouah, je galère les gens. C'est un truc de dingue. Ouah, je ne vois rien. Bon, heureusement que ça a l'air d'être assez assisté quand même au niveau de l'escalade, donc... C'est pas si mal pour moi, parce que, bon, on n'est pas dans Assassin's Creed, là. Oh là là, je ne sais pas comment ça va se finir, mais si je trouve, je vais me faire... Oh là là. C'est quoi les trucs qu'on voit apparaître, si on déconne ? Oh là là, allez. Monte, petit chimpanzé, monte. Monte aussi haut que tu le peux. Ouch. Oula, j'ai... Bon, concrètement, je ne pense pas qu'un singe puisse supporter une chute aussi haute. Ok, je ne comprends pas ce que je dois faire, les gens, je vous jure. Là, je suis déjà paumé dès le début, je dois le faire. Donc, il faut que je retrouve mon camp, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Ouah. Je ne sais pas où je veux aller, les gens, je vous jure, ça craint. Je fais qu'escalade, limite... Oh là 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 là. Je pense que déjà le début de la partie, là, ça craint. Ouh, il y a... Bon, en tout cas, ça sort de l'originalité, c'est une bonne chose. Ne bouge pas pour rester en mode intelligence. D'accord, donc c'est un peu le... Ne bougez pas, restez en mode intelligence si vous regardez autour de vous pour repérer les points d'intérêt. C'est l'étape que j'ai... Ouais, d'accord. Donc, je ne sais pas si on les voit, les lags, en fait, du jeu. Moi, je les vois très bien, c'est très agréable. Oh, il y a un... Je sais, les gens, je galère, je vous jure. Oh, putain. Où est-ce que je dois aller ? Ne bougez pas, non. Bon, bien sûr, je pense que je couperai, là, parce que je galère, comme quoi, là. C'est quoi, ces trucs qu'on voit apparaître ? C'est la peur, c'est quoi, en fait ? Il y a pas une map, par hasard ? Non ? C'est tout ça. Aïe, aïe, aïe. Mais comment je galère pour si peu, quoi, ça. Qu'est-ce qu'on peut sauter quand on a glitté, en fait ? Oh, 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 oh. Ok, bon, je pense qu'on peut. Je vais mourir, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être une catastrophe. Ah, on a trouvé... J'ai trouvé ? Je crois que vous les voyez, les lags, hein, je ne sais pas. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour ceux qui regarderont la vidéo. Mais bon, en même temps, le branchement que j'ai fait, ce n'est pas trop ce qui est que... ... ... ... ... Donc, je crois qu'il faut que je monte, en fait, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Ah, oh, j'ai trouvé ça tout seul. Ah, putain. On va juste m'expliquer comment le singe arrive à monter sur un mur. Parce que dans les arbres, on peut comprendre, mais là, c'est un petit peu trop surhumain, quoi. Et de te casser la tête, ça serait dur. Allez, petit chimpanté. Allez, on fait des coupures, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, ça va déjà faire 7 minutes, déjà. Je ne sais pas, putain. Ouah, ah, 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 ah. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'endurance. Je prends de l'endurance, c'est bien. Ah, là, c'est bon, on est arrivé sur la Terre Terre. Bon, enfin, on partit. C'est blessé, le petit singe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'ils font partie de ma famille ou c'est des animaux qui veulent me manger coucou ? Exactement. Ah, si, c'est bon. Mes amis, ils sont là. Je dois aller où ? Les gens, je vous jure, j'ai ta lag. Il n'y a vraiment pas de chance, décidément. Dès que je veux faire quelque chose, il y a toujours un problème. Ah, c'est bon. J'espère que les lags ne vous dérangent pas trop, j'espère que ça ne se voit pas, en fait, tout simplement. construisez un endroit où dormir. Vous avez sauvé l'enfant. Ouais, bah, vu la chute qu'il a fait, c'est un miracle que j'ai réussi à le sauver, en fait. Il a quand même fait une chute de très très haut. Alors, réduit par les empoisonnements, les blessures et la fatigue, limite par l'âge de l'avatar. Espérance de vie. Ok. Réduit par les empoisonnements, les blessures et la fatigue, limite par l'âge de l'avatar. Ok, donc il va y avoir un système de... Espérance de vie, résistance, réduit l'intérêt de l'avatar, on va faire un peu plus de vie. Ok. Je dis, par vos actions, se recharge automatiquement limitée par le niveau de résistance. Ok. Vitalité de l'avatar. D'accord. Ok, bon, bah, ça va, je suis en forme. Merci, est-ce que je peux maintenant construiser un endroit où dormir ? Donc comment ça fonctionne le kraft là-dedans ? Il y a un... Oh, ça a l'âge des gens, c'est un peu plus. Ok. 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 Donc je pense qu'il faut que... Adulter, Thomas. Ok. Donc comment on fait pour le kraft là-dedans ? Ça je n'ai pas collagé. Je n'ai pas de rentrée sur le sujet. Ok, d'accord. Donc... D'accord, ok. Ok, ok. J'apprends petit à petit, les gens. Petit à petit, je commence à comprendre un peu le système. Bon, il va juste falloir que... Je trouve le souci qu'il y a, parce que ça va être pas mal, quand même. D'accord, ici. D'accord, ça marche comme ça, c'est pour le froid donc. Et non scientifique, on n'en reprend pas trois, quand même. Ouais, mais je galère, je ne comprends pas le système. C'est une catastrophe. Bon, bien entendu, là, je me suis lancé à l'arrache dans ce truc là. Bien entendu, avant de refaire une vidéo sur ce jeu, j'essayerai vraiment de... Voilà quoi, vous m'avez compris. Je dois faire quoi... Je regarderai, ne vous inquiétez pas les gens. Bon, écoutez, là, ce que je vais faire, parce que là, je suis totalement paumé dans le jeu. Je vais refaire une nouvelle vidéo. Bon, cette fois, j'ai un petit peu avancé dans le jeu, mais voilà. Donc, c'est juste pour un test de quelques minutes, on va dire, donc voilà. Bien entendu, je rejouerai à Ancestor pour essayer de comprendre un peu le système du jeu. Bon, là, je vais m'arrêter là pour l'instant et je reprendrai, bien entendu, plus tard. Bon, c'est produit que je me lance dans ce jeu. Donc, Ancestor, c'était produit que je me lance dedans, du début jusqu'à la fin. Mais là, vu que je suis totalement paumé dans le système du jeu, je m'excuse d'avance, parce que je ne connais rien du tout. Donc, bien entendu, j'essaierai d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet, par comment on craft, l'évolution, enfin, il y a plein de trucs à voir. Et dès que je serai, disons, plus connaisseur, je referai une vidéo dessus où cette fois, je serai beaucoup plus doué et beaucoup plus... Voilà, je pourrai compris le jeu plus facilement. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, dépendant de l'heure où vous regardez cette petite vidéo totalement faite à l'arrache. Je m'en excuse d'avance, voilà. Et je reviens tout à l'heure, donc, dans une autre vidéo, avec cette fois un jeu que j'avais prévu de faire dès que j'ai acheté. Ça s'appelle, donc, si je ne me trompe pas, c'est The Outer World. Donc, je vous mettrai une image pour voir ce que c'est. Il est sorti il y a deux mois. Je ne pense pas qu'il a été très connu lors de sa sortie. On n'en a pas trop entendu parler. Mais, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, dépendant alors à laquelle vous regardez cette vidéo pour la seconde fois. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501